Je parlerai en qualité de chrétienne et de chrétienne de concession catholique. Alors justement, dans le monde catholique, une phrase retentit avec insistance depuis le Concile Vatican II, à savoir que les Écritures sont l'âme de la théologie. C'est une vérité qui était tout à fait reçue au premier siècle de l'Église. C'est une vérité qui s'est perdue largement au fil des siècles et que nous retrouvons aujourd'hui. S'il en est ainsi, cela signifie que la manière de lire, de comprendre, d'interpréter les Écritures, entre en relation étroite avec la manière de penser la théologie, d'écrire la théologie. Disons aussi qu'il y a, c'est supposé qu'il y a une relation intime entre la manière de comprendre les Écritures et la manière de distribuer les rôles, de régler les pratiques à l'intérieur de l'institution ecclésiale. Or voilà que pendant deux millénaires, ce sont des hommes qui ont lu, qui ont commenté, qui ont prêché les Écritures, qui ont, les mêmes qui ont fait la théologie. Et précisons encore que ce sont des clercs qui ont été en charge de ce travail. Ce fait historique, d'ailleurs, a été soutenu et continue à être soutenu dans l'esprit de beaucoup par l'idée que, au fond, le masculin a la capacité de représenter l'universel. Il suffit que des hommes parlent, s'expriment, pour qu'ils disent la condition humaine tout entière, pour qu'ils disent la foi au nom de l'ensemble des croyants. Donc, l'homme masculin, alors parlons latin, l'homme vire, incarne l'humanité, incarne homo. Donc, il y a là un implicite qui est un peu, je crois, un invariant. Alors, à quelle échelle on a discuté ce matin du monde méditerranéen et de ses frontières et de l'outrepassement de ses frontières ? Certainement que cette conviction, donc, que le masculin équivaut à l'universel est une conviction, bien entendu, fortement inscrite dans le monde grec. Je vous renvoie aux analyses de Sylvia Nagazanski, qui fait l'inventaire de la présence de ce point de vue à la culture occidentale. Donc, dans ces conditions, vous le voyez, aucune nécessité à ce que des femmes deviennent exégètes des Écritures ou deviennent théologiennes. Les hommes ont fait, font tout le travail. Alors, c'est une affirmation qui cesse d'être évidente depuis que les femmes se sont mises à lire en leur nom propre. Il apparaît dès lors que le texte se modifie. Il ne dit plus tout à fait la même chose lorsque son lectorat se modifie et lorsqu'en particulier des femmes interviennent. Cette lecture, je dirais, féminine, que je contredistingue un peu de féministe, elle a commencé au XIXe siècle. Oui, alors là, pour le coup, au XIXe siècle, dans un cadre de contestation féministe, où les femmes en question se sont très vite rendues compte que l'implication des Écritures était un phénomène majeur, à la fois dans la production des stéréotypes misogynes, mais peut-être bien aussi, du débat entre elles, elles peuvent être aussi un levier dans la libération de ces stéréotypes et dans la promotion d'une nouvelle image de la femme. Donc, ça commence vraiment au XIXe siècle. Cela se déploie au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, comme l'atteste d'ailleurs le fait qu'un document officiel de l'Église catholique en 1994, qui s'appelle « L'interprétation de la Bible dans l'Église », produit par la Commission biblique pontificale, eh bien, ce document fait figurer l'approche féministe dans son inventaire des lectures contemporaines de la Bible. Alors, bien sûr, là aussi, il faudrait disposer d'un très long temps pour seulement commencer à faire l'inventaire des apports menés, des lectures menées par les femmes qui abordent les textes au prisme de leurs préoccupations, de leur vision, de leur perception du monde. Donc, j'aurai quelques... Je vous propose quelques remarques vraiment très allusives. On pourra ensuite en discuter. Alors, le premier apport de ces lectures, c'est justement de contester le postulat d'une parole masculine qui neutraliserait la différence des sexes, qui comme telle exprimerait l'universel. La vérité qui apparaît en contraste, c'est que les écritures bibliques sont fortement marquées par l'androcentrisme de la culture dans laquelle elles sont écrites. Elles participent de cette culture, elles illustrent ô combien cette culture. Et il n'y a probablement pas lieu de s'en étonner à partir du moment où on se rappelle que ce que le judaïsme et le christianisme donnent comme révélation a pour particularité d'avoir pour lieu la vie de l'humanité, je dirais, la chair de l'histoire. Et donc, de fait, la tendance lourde des textes bibliques est de promouvoir, de mettre en avant, de mettre en exergue des rôles masculins en invisibilisant du même coup les femmes. Ce sont des rois, des prophètes, des prêtres qui reçoivent avant tout la lumière dans ces textes et qui reçoivent l'honneur de la mémoire biblique. Ce sont eux qui sont censés faire l'histoire, tandis que les femmes sont reléguées dans l'espace anonyme du foyer. Elles font souvent en tant qu'utilité biologique, il faut bien le dire. De même, lorsque l'on s'intéresse à l'économie énonciative, je dirais, des textes, en posant la question qui parle à qui, je crois qu'il faut oser répondre que le texte biblique est quand même d'abord une parole d'homme, au sens dire, au mal, qui s'adresse à des hommes. Et l'on imagine évidemment que le bouclage est complet quand on ajoute à cela le destin herméneutique de ces textes qui auront été lus, qui auront été lus, disons-nous tout à l'heure, avant tout par des hommes. Évidemment, ces lecteurs masculins se seront peu inquiétés de l'ordre patriarcal qui règle les relations entre les hommes et les femmes dans le monde biblique, qui assignent à la femme une place juridiquement inférieure, qui place les femmes dans la dépendance d'un mari de Baal, qui veut dire mari et maître, etc. De même, les lecteurs masculins auront échappé, je crois, au scandale d'un certain nombre de récits bibliques qui mettent en scène des histoires de femmes, des histoires terribles de femmes, à tel point que le texte intéressant de l'exégèse féministe contemporaine s'appelle le texte de terreur, texte de terreur, qui font défiler tous ces récits, alors de la violence ordinaire des sociétés, mais tout de même, on ne s'y habitue pas, comme l'histoire de la femme du Lévite, au chapitre 19 du Livre des Jus, une histoire terrible. Voilà, donc ça, c'est un peu l'ordinaire du récit. Et puis aussi, les lecteurs masculins, je crois, ne se seront pas non plus émus, dans la littérature prophétique, de ces oracles de jugement, où le féminin sert à métaphoriser le peuple. Donc, face à un dieu de l'alliance qui est désigné en posture masculine, le peuple apparaît, eh bien, à travers cette référence à une femme, et comme l'histoire du peuple est tout de même, malgré tout, beaucoup une histoire d'infidélité, eh bien, ce sont des oracles qui campent avec une éloquence redoutable, eh bien, une figure de femme infidèle, de femme adultère, de femme qui se prostitue, etc. Alors, je sais bien que cette métaphore va livrer dans d'autres oracles, un peu plus tard, une figure rayonnante de cette femme symbolisant le peuple avec la Sainte Sillon, mais tout cela ne peut pas effacer le fait que la métaphore commence par construire et confirmer un visage calamiteux du féminin. Et nous savons bien ce qu'est l'efficace des métaphores. Alors, il est sûr que des lectrices échappent moins facilement que les lecteurs au scandale de ces réalités du texte. Mais des lectrices aussi ont la capacité de faire réémerger une part occultée du texte biblique. Je veux dire, cette manière dont ces mêmes écritures, d'une façon étonnante, incorporent le féminin sur un mode positif, dont elles attestent une présence du féminin en réalité déterminante pour le message qu'elles entendent porter. Et là, nous retrouvons des considérations qui étaient évoquées ce matin dans la protestation qui nous a été faite. Il y avait peut-être aussi dans les religions, je parle du christianisme, des réalités qui contrebalançaient la misogynie écrasante que l'on disait à l'instant. Il y avait peut-être des ressources trop souvent occultées pour s'extraire du préjugé. Alors, pour m'en tenir au Nouveau Testament, pardonnez-moi d'être très galopante, quelques mots peut-être, tout simplement, du corpus polynien. Il a la réputation d'être éminemment misogyne et de fait, la mémoire ordinaire de ce corpus enregistre de préférence des injonctions comme « femmes, soyez soumises à vos maris », que les femmes se taisent dans les assemblées, avec éventuellement, dans la première lettre à Timothée, comme justification, c'est la femme qui a péché la première. Mais, bon, un petit ajout, mais elle pourra se sauver grâce à la maternité. Alors, voilà que l'exégèse pratiquée par les femmes, eh bien, voilà, oui, reçoit ces textes, mais nous restitue aussi leur complexité et est capable aujourd'hui de les recontextualiser et de faire la démonstration qu'ils ne disent pas simplement des paroles hostiles aux femmes. Là, il faudrait s'attarder sur ce qu'on appelle les codes domestiques à partir d'un certain moment, effectivement, dès la fin du 1er siècle. Les codes domestiques du monde ambiant, du monde païen ambiant, refluent à l'intérieur de l'Église et vont produire un certain nombre de textes qui sont dans ce registre de la soumission des femmes. Voilà, alors ça, c'est un premier effet de cette lecture féminine. Et puis, parallèlement, eh bien, ces lectures féminines permettent de réentendre des mots du texte que l'on n'avait vraiment pas entendus ou pas beaucoup entendus, je pense. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 28 de la lettre aux Galates, cette affirmation énorme, méditant donc ce qu'opère le baptême et déclarant désormais dans le Christ, il n'y a plus l'homme et la femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence entre les sexes, mais ça veut dire que la hiérarchie défavorable aux femmes est désormais surmontée. Donc, plus de discrimination à faire valoir. Là aussi, il faut faire de l'histoire et on s'aperçoit que, bien sûr, on a lu quand même, mais on a lu sans lire. Et on a immédiatement retranscrit cette affirmation de l'égalité en termes strictement spirituels. D'un point de vue spirituel, il y a égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, mais arrêtons-nous là et surtout, n'en tirons aucune conséquence du point de vue de la vie concrète des communautés. Et puis, dans le même corpus polignien, les femmes, aujourd'hui même encore, sont capables de nous faire découvrir toute une présence de collaboratrices, de collaboratrices de Paul, qui reçoivent des titres éminents et qui devraient pouvoir nous donner quelques idées aujourd'hui. L'une est désignée comme diaconnose, l'autre comme apôtre, etc. De même, s'impose dans le... Dans le récit évangélique, par grâce, deux minutes. Dans le récit évangélique, je vous renvoie sans détailler à l'histoire de l'onction de Bétanie, où une femme ouint le corps de Jésus. C'est une onction sur la tête, c'est une onction royale qui suscite la réprobation des disciples et que justifie Jésus en disant même que partout où sera proclamée cette évangile dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle a fait avant que la consigne ait été mangée, ait été oubliée. Voilà. Alors, vous voyez, ce sont ces plis de lecture misogynes qui collent à l'interprétation des textes aujourd'hui encore et qui marquent même nos traductions, qui sont bien souvent des traductions genrées et genrées toujours dans le même sens. Et j'ajoute que ces plis de lecture redoublent leurs effets par des pièges de la langue française, avec, nous savons bien, le mot épicène de homme, qui veut dire aussi bien le générique que le masculin. Et comme on traduit inéfermement homme, dans un certain nombre de cas, on rend invisible le fait que le texte parle d'anthropos, d'humain, et non pas de vire, de masculin. Et donc, quand on lit chez Paul à Timothée « Ce que tu m'as entendu dire, confie-le à des hommes dignes de foi », vous voyez que la traduction patriarcalise un texte qui dit en réalité « Ce que tu m'as entendu dire, confie-le à des personnes anthropoïes dignes de foi ». De même, lorsqu'il est dit de Jésus « Voici l'homme », Jean, chapitre 19, au moment de la Passion, ce n'est pas « Voici l'homme » au sens masculin, mais c'est « Voici l'anthropos », ou encore « À son aspect reconnu pour un homme », c'est la lettre aux Philippiens, « À son aspect reconnu pour un humain ». Et donc, l'enjeu ici, c'est de dire l'humanité du Christ et non pas sa masculinité. Et là, il y aurait tout un débat à évoquer de pleine actualité. Est-ce qu'une femme peut représenter le Christ ? Mais de quelle représentation s'agit-il ? Je termine pour simplement remarquer que l'avènement d'un lectorat féminin des Écritures bibliques fait bien plus que d'ajouter une simple coloration genrée à l'intelligence du texte. Aujourd'hui, sous la vision binoculaire du masculin et du féminin, se découvrent finalement des Écritures qui sont un puissant analyseur critique pour ébranler les stéréotypes. Et aussi, je pense, pour introduire à une révision des pratiques et des structures institutionnelles entre nous souvent quand même bien problématiques. Les Écritures âmes de la théologie, disais-je en commençant. Eh bien, je crois qu'un certain nombre de femmes, de chrétiennes, de femmes catholiques aujourd'hui auraient envie de dire « Puissent-elles être vraiment, ces Écritures, l'âme de la théologie ? » Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada